Sous-titrage ST' 501 On connaisse très bien Jean-Claude qui va se glisser dans la peau d'un commentateur sportif dans le cadre de cette rencontre des 16e de finale de l'Orca Open Vancouver. Nous sommes donc au Canada et nous allons assister à un duel 100% australien entre deux jeunes prodiges. Exactement Eric, nous avons d'un côté habille par fils et de l'autre Anna Dawy d'un an son élève. Oh oui, un très bel échange pour commencer ce match. On a vu que Aubie Powerfit a réalisé ce coup entre les deux jambes. J'aimerais bien revoir ça. Regardez comme elle utilise bien ce revers à deux mains et regardez là, voilà le petit coup entre les deux jambes qui surprend totalement ton adversaire. Abby Powerfit qui est légèrement mieux classé qu'Anna Dawy car je vous ai entendu dire Anna Dawy Jean-Claude mais en anglais australien on dit Hannah Dawy qui est uniquement centième joueuse mondiale. Ah oui, ces deux joueuses qui se connaissent sur le bout des doigts, elles qui ont été toutes les deux formées à l'académie de tennis de Perth en Australie occidentale. Et on voit là que Hannah Dawy commence à faire des dégâts avec ce revers à une main si spéciale qui est le sien. Elle est capable de trouver une incroyable amplitude avec ce revers. Mais c'est toujours Abby Powerfit qui est au service, service de 152 km heure. Ah là là encore un très bel échange, on a vu que Hannah Dawy a elle aussi utilisé ce coup entre les deux jambes mais elle s'est fait prendre malheureusement. A contre-pied par Abby Powerfit qui est légèrement plus expérimenté que son adversaire cet après-midi dans ce cours mineur puisqu'il n'y a qu'une cinquantaine de spectateurs pour regarder ce match. Moi je n'y comprends absolument rien au tennis mais je crois avoir compris qu'il y avait une faute au service. C'est bien ça Jean-Claude. La deuxième est passée et cet échange se poursuit. On voit quand même qu'on cherche absolument les côtés. C'est Abby Powerfit qui semble avoir l'avantage 40-30. Oui c'est bien ça, Hannah Dawy qui perd l'équilibre alors qu'elle tente de renvoyer cette balle de l'autre côté du cours et après il y a ce mauvais placement. Peut-être aussi une hésitation. Et on voit que les deux jeunes femmes commencent un petit peu à se chamailler. Elles qui se connaissent par cœur et qui d'ailleurs ne peuvent pas se supporter dans la vraie vie. Oui mais ça Eric c'est typique de la jante féminine. Les femmes ne peuvent pas se supporter entre elles. C'est bien connu contrairement aux hommes. Ah oui il est puissant ce coup droit là. Coup droit à plat tout en force. Abby Powerfit qui remporte ce premier jeu en seulement 3 minutes. Son service à 163 km. Alors c'est vraiment pas mal. Et maintenant Hannah Daw, la jeune Hannah Daw âgée de seulement 20 ans est au service. Ah ouais Abby Powerfit qui cherche vraiment à atteindre les angles. Elle frappe au bout des couloirs obligeant. Hannah Daw à courir un petit peu dans tous les sens. C'est bien fait ça. C'est très bien fait. Et voilà le revers bien croisé. Là-haut à l'angle tout à droite. Abby Powerfit ne peut rien faire. Elle était trop loin de la balle. C'est comme ça que Hannah Daw pourra peut-être revenir au score. Wow c'était très très beau ça. Je pensais vraiment pas qu'elle allait inscrire ce point là. Oui Jean-Claude c'est une joueuse qu'on connait peu Hannah Daw mais elle a vraiment un revers croisé dévastateur. Par contre elle n'a pas l'air très à l'aise au service. On a vu que ses premières balles souvent allaient bien au-delà de la ligne. Bien joué la Morty. On essaie de calmer un petit peu le jeu. Et on frappe tout en force. Regardez comme c'est bien fait. Oh là 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 là. C'était pas le bon choix. Elle a mis beaucoup trop d'effets alors que son adversaire était à sa merci. Ah c'est dommage Eric. Hannah Daw qui essaie de jouer agressif et là elle se loupe en montant la volée. On dirait que Abby Parfit joue plus la défense. Elle capitalise sur des échanges très très longs en fin de cours. Et encore une faute au service. Premier service, première balle de service d'Hannah Daw qui passe très très loin. C'est vrai que c'est dommage. Il faudrait qu'elle corrige son service. Ah oui vous avez raison. Il est très très beau ce revers croisé. Encore une fois c'est bien fait. Elle cherche la ligne. Même si ça ne touche pas la ligne ça suffit. C'est dommage parce que cette Hannah Daw est très très intéressante. Elle a un très très bon service. Et pardon un très très beau revers je veux dire. Et un service un petit peu moyen. Oulala qu'est-ce qui s'est passé ? Surprise Hannah Daw là. Je pense que la balle a touché la ligne là entre les deux carrés. Et ça l'a carrément surprise là sur ce coup. Attention Abby Parfit joue bien le coup. Regardez ces slice là. Très très long. On cherche à élargir le jeu un maximum. Pour être plus à l'aise. Elle le court très peu. Abby Parfit. Ah ! Elle court très peu. Elle essaie de fatiguer son adversaire. Mais il y a toujours ce revers croisé. Dana Daw pour la rappeler à la réalité. Et Caranta pour ce deuxième jeu. Premier set. C'est très très serré. Les débats se sont rééquilibrés. Littéralement. Bien vu là. Le lift d'Abby Parfit. Elle mit beaucoup beaucoup d'effet. Beaucoup de vitesse dans cette balle. Et elle a la raison de serrer le poing. Puisque. Eh bien. Advantage. Elle a l'avantage maintenant. Une balle de break. Première balle de break. Pour. Abby Parfit. Mais c'est bien Hanado qui sert. Il va falloir avoir. Les nerfs solides sur ce coup. Il a joué le coup droit en cloche. Allez. Le revers à deux mains. Hanado qui essaie de tenir. Il faut tenir l'échange. Et trouver la faille. Trouver la solution. Faire déjouer son adversaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh oui. Le revers croisé encore une fois. Ah. Elle en abuse un petit peu. Hanado. Mais elle a raison. Parce que ça fonctionne. Et Abby Parfit serre les dents là. Elle a conscience que ça va être compliqué. D'apporter une opposition face à ce revers croisé. Pourtant. Elle ramène bien la balle. Mais c'est vrai qu'elle est assez éloignée. Abby Parfit. 40 à. Ce jeu qui n'en finit plus. C'est bien fait. La montée là. La volée. C'est très très bien fait. De la part. D'un ado qui décide de partir à l'offensive. Service volé. Les bases. Les fondements du tennis. Et ça fonctionne très bien. Chez la jeune australienne. Natip de Perth. Dans le Western Australia. En bordure de l'Océan Indien. Où elle trouve la ligne. C'est bien fait. Encore une fois. Et quelle belle défense. D'Abby Parfit là. Des échanges magnifiques. Attention à ce revers croisé. C'est bien fait. Encore Abby Parfit qui résiste. Et Hanado. Qui enchaîne. Hanado. Qui s'évertue. Qui s'obstine. Elle a bien raison. Puisqu'elle arrive à égaliser. Magnifique match. Entre ces deux. Jeunes prodiges australiennes. Du tennis mondial. Moi ce revers. Mon cher Eric. Dana Daoui. Je l'adore. Je pense que je suis tombée amoureuse. Quitte à abandonner. Tout le monde fait freestyle à jamais. Je mourrais. Pour regarder cette jeune joueuse australienne. Continuer là. Dans le circuit ATP. Pardon. WTA. ATP c'est pour les hommes. Je suis nulle en tennis. Mais ça je le sais. Au moins. Très très intéressante. Cette jeune joueuse. Qui peut peut-être capitaliser. Sur une double faute. Qui sait. De parfit. Eh oui. Vous voyez. Je suis un petit peu un mage. Mon cher Eric. Puisque j'avais prédit cette double faute. Pourtant la balle allait raisonnablement lentement. 157 km heure. Ce n'est pas excessif. C'est dommage. C'est dommage. Il y a toujours un petit souci de placement. Et même si elle enchaîne avec un coup très puissant après. On voit qu'Abi Parfit est un peu plus expérimenté. C'est pour ça qu'elle réussit à inscrire ses points assez facilement. C'est des erreurs un petit peu bêtes. De la part de la deuxième blonde que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et encore une faute de première balle de service. Ouh. C'est bien fait. Nace. Elle tente Nace. A sa deuxième balle à Bi Parfit. C'est osé. C'est audacieux. Mais ça passe. Il me semble que c'est le premier race du match. Tiens donc. Étonnant. Encore une double faute. J'espère ne pas donner la poisse à Abi Parfit. Qui est un petit peu déboustolé. On ne la reconnaît pas trop. C'est étonnant. C'est une double faute. Alors elle prend des risques aussi. Puisque comme en témoigne cette ace qu'elle a inscrit. Durant ce jeu. Et c'est bien fait là. On cherche la ligne. On cherche à jouer un bout de cours. Et malheureusement. Il n'y a pas assez d'espace. Pour Anandaoui là. Qui ne peut pas récupérer cette balle. Qui tombe beaucoup trop proche d'elle. Oh c'est dommage. A Bi Parfit a bien combattu. Elle a bien lutté. Mais on voit que Anandaou a du répondant. Cette jeune femme est pleine de ressources. Regardez un petit peu ce coup droit. Et oh magnifique. C'est magnifique. Comment elle coupe cette balle avec son revers là. Mais malheureusement. Malheureusement. Encore une fois. Elle est contrainte à la course. Et cette course ne mènera à rien. Encore. Une égalité. 40 à jouant le troisième jeu du premier set de ce match. 100% australien. Pour le compte du tournoi de Vancouver. Oh elle trouve la ligne. Anandaoui. Elle va enchaîner tranquillement. Voilà. Pas besoin de mettre trop de puissance dans ce coup droit. On fait bien voler la balle. On y va tranquillement. L'essentiel est de placer. Abhi Parfit était de toute façon trop loin du coup. Regardez. Regardez cette action. C'est très bien fait. De la part d'Anandaou. Qui n'a pas répété la même erreur que tout à l'heure. Ah là là. C'est bien fait. De la part d'Abhi Parfit qui va enchaîner. Oh Anandaoui arrive à récupérer cette balle. Elle va laisser de se rapprocher. Défilé. Attention. C'est bien fait. On part à la volée. L'amortie. Oh qu'est-ce que c'est bien fait là. Très très bien fait. Elle serre le point. Hanado. Parce qu'elle a débraqué. 2 à 1 pour Hanado. C'est très bien fait. Très très bien fait. Elle revient de loin. La petite blonde là. Regardez. Ah dommage. Le réalisateur de ce match ne nous autorise pas à voir. Se ralentir. C'est dommage maintenant. Anandaoui. Au service. Petite balle tranquillement. Le revers encore une fois. Elle a un coup droit assez puissant aussi. Cette jeune fille. On sent quand même qu'Abhi Parfit frappe plus fort. Je trouve qu'elle frappe plus fort. Regardez. Ah qu'est-ce que c'est bien fait. C'est dommage. Le père. Elle s'est un peu mélangé les pinceaux là. Je trouve Abhi Parfit. C'est vraiment dommage. 15. Love. Fault. Quelle démonstration De précision Ce revers c'est vraiment quelque chose On dirait qu'elle n'a même pas besoin de forcer Regardez une fois Tout simplement pour déplacer son adversaire Et hop tranquillement On met encore plus d'effet C'est superbement fait Et Hanado qui provoque un petit peu maintenant Abby Parfit L'autre Australienne Les Australiens qui sont des gens incroyables Magnifiques Je le dis puisque j'ai eu l'occasion d'y vivre Les Australiens qui adorent d'ailleurs le canal du midi Ils préfèrent le sud de la France que Paris Ils nous le disent Enfin ils me l'ont dit très souvent D'ailleurs vous devez bien connaître le canal du midi Jean-Claude puisque vous êtes originaire de Béziers C'est tout à fait vraiment cher Eric Je suis né à Béziers Comme notre ami Biterrois Richard Gasquet Mais au jour d'aujourd'hui je vis à Marseille A Marseille Qui est la cité fossé Je suis un petit peu déçu d'ailleurs De la fin de saison de l'OM Qui je pense mériter de se qualifier pour la Ligue des Champions Mais ce n'est pas grave Rudy Garcia est là C'est un grand entraîneur Il nous l'a prouvé à Lille Puisqu'il a remporté deux titres Il a fait le doublé Coupe championnat sans rappel Et puis il a fait deux saisons magnifiques à la X-ROM C'est une toute autre affaire Puisque nous parlons de tennis Hanado qui est un style de jeu à la Maria Sharapova Elle joue assez lentement Elle fait beaucoup d'effet Puis elle enchaîne avec un coup droit surpuissant On entend la balle siffler littéralement Je ne sais pas si ça vous fait cette impression Et puis après Une fois que l'adversaire est décalé sur le côté On n'a plus qu'à placer sa balle Quand même plusieurs fautes au service Hanado qui a seulement 47% au service Contre 75% pour Abby Parfit Deux doubles fautes pour Abby Parfit On voit dans les statistiques Que Hanado joue un peu plus offensif Joue un peu plus agressif Que l'autre native de Peuves Hanado qui a remporté son premier set 3 à 1 Elle enchaîne plutôt bien Elle a le match en main Ça fait seulement 16 minutes que les deux femmes jouent Mais on sent que la plus jeune des deux A le match entre les mains Ah ouais 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 C'est bien fait là De la part d'Ali Parfit Ouh là là cette balle Expéditive Elle ne vole pas dans les airs Elle s'écrase littéralement Ce qui laisse peu de chance Pour son adversaire de la récupérer Ou du moins de la relever On ne peut rien faire face à ça Oh là là ce revers impitoyable Impitoyable Alors heureusement qu'elle a ce revers Hanado Parce que j'ai l'impression quand même Que son physique, son corps, son organisme Est beaucoup plus mise à contribution Elle court beaucoup plus sur le terrain Tandis que Abhi Parfit est presque immobile Alors elle est quand même assez mobile Mais par immobile j'entends Qu'elle ne réalise pas des courses très importantes Par rapport à Hanado Qui n'a plus qu'à croiser là A droite chercher l'angle Et on joue un petit peu sur La distance là maintenant C'est bien fait de la part de Hanado Regardez voilà C'est très bien fait Aïe 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 Et l'erreur grossière D'Abhi Parfit là Qui avait pourtant le service C'est Hanado Qui débreak dès l'entame Du deuxième set 3-1-1-0 Hanado maintenant est au service Dommage hein On se sent qu'il y a une volonté D'aller chercher la ligne De tromper la vigilance de l'adversaire Ça sera donc une deuxième balle de service Beaucoup plus lente forcément Ouh c'est bien fait Voilà On essaie de faire courir Abhi Parfit Et voilà Tranquillement C'est très 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 bien fait là Des mouvements à enseigner Dans toutes les meilleures écoles de tennis Du monde entier Voilà Hanado qui nargue un petit peu Son adversaire Qui joue avec aisance Et qui n'a même pas besoin De frapper en puissance Pour inscrire ce point Ah cette première balle de service Est encore faute C'est vrai Beaucoup d'erreurs En première balle Slice pour ralentir le jeu Mais attention Il ne faut pas lui permettre De remonter Abhi Parfit Et encore le revers Ce revers ferme Plein d'amplitude Regardez Abhi Parfit Pensait juste De monter au filet Peut-être pour tenter une volée Mais non Il a eu ce revers croisé Alors même Qu'elle tentait Son approche furtive 30-0 Pour Hanado Fault Fault Superbe mon cher Eric Rien à dire Solide Solide Regardez Déjà il y a ce revers Qui lui permet de monter Au filet Regardez ensuite Voilà Le poignet très ferme Qui permet à cette volée De trouver preneur 40-0 La possibilité De breaker Double breaker De la part d'Hana Daoui Oh l'erreur de jugement Il fallait pas monter Trop d'impatience De la part de la jeune Hanado Elle s'est fait avoir Sur ce coup là Ouh Cool Qu'est-ce que c'est malicieux Quel effet Et 2-0 Pour Hanado 3-1 2-0 Ce set Qui ne dure que 4 minutes Et Hanado Qui a la possibilité De vaincre son adversaire Dès ce premier jeu Et une première faute De la part d'Hobby Parofit Qui joue un petit peu A demi-tate Oui mais elle vous fait mentir Eric sur ce magnifique coup C'est très très bien fait Elle joue bien la distance Elle a anticipé Elle a remonté Au filet D'Hana Daoui Pour placer Ce 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 revers Sans effet Bien à plat Mais tout de même En levant bien la balle Pour qu'elle aille Très très loin Au fond du coup Pour un Il semble que ce dernier coup Ce dernier coup victorieux A la raison de serrer le point Parce qu'elle a été carrément Malmenée sur cet échange Hanado Mais encore une fois Elle trouve la ressource Avec ce revers Plutôt Que de le tendre Vers la droite Elle le place A gauche Elle prend A contre-pied son adversaire 15A Oh et encore Très très bel Très beau retour Le magnifique retour Sur le service D'Abby Parfit Elle trouve la ligne Il y a deux reprises là Mais malheureusement Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Et on a entendu Le peu de fou Le présent Autour de secours Frémir Frémir Avoir des frissons Parce qu'il pensait Que la balle n'avait pas mordu La ligne Et finalement On a Daoui Qui s'est fait avoir Et aïe 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 Trop trop d'effet Je ne pense pas que Il me semble bien Que c'était Un amorti Amorti qui file Le droit dans les filets Ouais C'est sûr Elle perd l'équilibre Elle n'est pas très stable Sur son pied d'appui Qui est le pied gauche Ah là là Et la double faute Nouvelle double faute Daoui Pour au fait Qui Double coche là Elle est menée Pourtant D'un point À 40-30 Elle aurait pu Revenir à 2-1 Et on sent que Daoui est un petit peu fatigué Un petit peu agacé Sur ses deux derniers coups Qui étaient des coups droits Il me semble bien La balle a foncé dans les filets Il y a un manque de lucidité Ouh Il est bien tenté ce coup Elle me fait Elle me fait taire Anna Daoui là Avec cette Très très belle Pardon Ce n'est pas une volée Mais c'est un coup de roi lifté Qui part bien au fin du cours Il n'y a pas à dire Somptueux Même si c'est Peut-être La quatrième Ou la cinquième fois Hannah Daoui répète cette gamme Mais c'est exécuté à la perfection Ça touche bien la ligne On voit que Parfit sort littéralement du cours Et elle n'a plus qu'à centrer Cette balle sur un coup droit Très léger Hannah Daoui Avantage pour Daoui Parfit toujours au service Parfit qui essaie de lutter Qui essaie de résister Qui essaie de Levé la tête Hors de l'eau Et c'est bien fait Très très bien fait Là On y va tranquillement Beaucoup d'effets Sur cette balle Très lente Qui termine À mi-chemin En plein milieu du cours Hannah Daoui Était battue sur ce coup Oui Eric On voit que la plus jeune Des deux Australiens Il s'énerve là Il me semble qu'elle a fait Un doigt d'honneur À son adversaire Et forcément Parfit n'est pas du tout contente Je suis étonné Étonné Que l'arbitre Le maître Du jeu Ne sanctionne pas Cette joueuse Ce comportement N'est pas tolérable Même si Hannah Daoui Je l'ai dit À l'Australienne Eric Vous l'aurez remarqué Hannah Daoui Et Aviv Parfit Joue Un tournoi Qui n'est pas très connu Mais Voilà Les arbitres sont là Pour faire leur travail Et s'ils ne le font pas C'est qu'il y a un problème Avantage pour Hannah Daoui Sur le service De A.B. Parfit Est-ce que La jeune Australienne De 20 ans Réussira-t-elle A Braquer Définitivement A braquer Une bonne fois Pour toute Sur le dernier Service De son adversaire On ne va pas tarder A le savoir Le service est correct Avec Aviv Parfit Qui est bien solide Qui joue bien Le coup Attention Attention Ce revers de Hannah Daoui Le coup droit C'est bien fait De la part de Parfit Qui rallonge bien Elle est allée Au bout De sa raquette C'était très bien fait Et du coup Hannah Daoui Était beaucoup trop courte Et encore une fois Hannah Daoui Qui a ce geste déplacé Envers sa compétitrice Et un ace Et un ace Aïe 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 Bien joué De la part de Parfit Qui se sauve là Avec cet ace Qui se donne un petit peu d'air Avantage pour Parfit Quel jeu incroyable Quand on joue à mi-terrain C'est pas facile D'évaluer la trajectoire Que peuvent prendre Certaines balles Triliftées On voit qu'Abi Parfit Joue beaucoup De cette manière là Mais heureusement Heureusement Que Hannah Daoui Arrive à trouver Le coin opposé Et c'est vrai Que ce jeu là Est très très disputé C'est le dernier jeu Et un peu De la même manière Que durant l'échange précédent Hannah Daoui Qui arrive à trouver La solution En jouant finalement Très simple En cherchant tout simplement La ligne au maximum Et l'avantage Est maintenant Pour La compatriote De Abi Parfit Oh le revers Incroyable Ouh C'est très bien croisé Ce coup droit là Très très bien croisé De la part De Parfit Très très bien fait Hannah Daoui Qui slice Chacune De ses balles Elle veut Jouer plus lentement Et attention Encore un revers Slicé On le voit Ca joue de manière Très slice Entre les deux Ah non Le lift là C'était très bien fait Le lift De Abi Parfit Maintenant Qui va enchaîner Avec des coups à plat Où est le lobe C'est audacieux ce lobe Quel échange Quel échange Entre les deux jeunes femmes Je sais pas combien Il y a de coups là Dans cet échange Peut-être déjà 40 Mais c'est incroyable Et le revers C'est bien fait C'est bien fait encore Encore le revers De Hannah Daoui Qui fait gambader son adversaire Mais elle le résiste bien Abi Parfit Oh non Le ballon qui finit Dans les filets On a vu Le nombre De coups qu'il a eu Dans cet échange Et malheureusement Je n'ai pas pu L'apercevoir Dans l'euphorie Regardez Pourtant Elle l'avait très bien placée Abi Parfit Qui est là Toujours là Et non Là Pas assez d'extension Sur ce revers Qui sombre Dans les filets Allez Il faut soigner son service Abi Parfit Elle a la balle de break La balle de break Plutôt Heureusement Elle a passé 7 secondes Mais attention Elle se fait trop Malmenée De cette manière Systématiquement Do arrive A trouver Les bonnes intervalles Et il suffit ensuite De placer son coup Sans forcément Y mettre Beaucoup de force Le parfait exemple De ce que vous venez de dire Jean-Claude Elle a raison D'être satisfaite De sa performance Hanato Hanato Mais on sent quand même Que le physique Des deux jeunes femmes Est maintenant Amoindri Elles ont déjà fait Beaucoup de courses On sent qu'elles Sont moins affûtées Physiquement C'est probablement Celle Qui aura le moins De ressources physiques Qui craquera la première C'est tout de même incroyable De pouvoir sortir des combinaisons Aussi parfaite Un moment aussi décisif du match Et la victoire Et pour Hanato Ce dernier jeu S'est déroulé Pendant si longtemps Il a duré Presque une éternité On ne voyait pas venir La victoire Mais ça y est Cette fois c'est fait L'Australienne Hanato Passe au 8ème De finale De ce tournoi De Vancouver WTA On a vu Ce point Perdu bêtement Et seulement 40% de réussite Au premier service Pour Hanato Mais on voit Qu'elle a quand même Remporté 33 De ses points 3 Balles de break Remportées Sur les 6 Qu'elle a obtenues Abby Porfit Cela dit Elle N'a pas été Aussi efficace Que ce qui était prévu A la prochaine les amis On se dit A très bientôt Pour la suite De la carrière D'Anna Vaoui Ciao